J'ai le bonheur de piloter le service tourisme de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Donc bienvenue pour partager cette journée internationale M-Tourisme que la Chambre de Commerce a choisi d'organiser avec Télécom Valley et Jean-Bernard Titz, le vice-président. Au programme, les objets connectés au tourisme, avec vous le verrez tout au long de la journée, à la fois des tables rondes, des RECS, des bonnes pratiques, des exposants également, des surprises. Donc merci à vous d'être présents. Je vais tout de suite céder la parole à Jean-Pierre Savarino, qui nous honore de sa présence et que je remercie, et qui va donc lancer le top départ de la journée. Monsieur le Président. Merci. Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de la CCI NIS Côte d'Azur pour lancer l'ouverture de la 7e édition de la journée M-Tourisme. Elle est inscrite dans le cadre de la commission M-Tourisme de Télécom Valley, créée par Jean-Bernard Titz, son vice-président. Notre compagnie consulaire, elle a d'ailleurs souhaité cette année encore être partenaire de cette journée internationale de conférences et de tables rondes qui valorise la complémentarité de nos territoires dans les domaines du tourisme et de la technologie. Le thème proposé cette année, c'est celui de l'Internet, on think for tourism, ou le beau mariage entre le tourisme et les objets connectés. Vous le savez, je n'ai pas à vous l'apprendre, les objets connectés font partie intégrante de notre quotidien et de la panoplie du voyageur. C'est le cas avec le mobile, qui devient compagnon de route, les montres, les lunettes, les drones et autres produits qui deviennent intelligents au point de nous accompagner dans tous les compartiments de notre vie. Selon Gartner, il y avait 5 millions d'objets connectés en 2015, soit 40% de plus qu'en 2014. Ce chiffre, vous le savez, est en constante évolution et devrait atteindre 30 milliards en 2020. La RFID, Radio Frequency Identification, quant à elle, pèse aujourd'hui 11 milliards d'euros. Bref, de formidables opportunités pour les professionnels du tourisme que vous êtes et les futurs professionnels du tourisme, puisque il y a pas mal d'étudiants dans cette salle. Votre programme de la journée est dense. Je vous le souhaite, une journée fructueuse, des réflexions qui vous permettront de nouveaux éclairages utiles dans vos activités respectives ou dans vos futures activités. Et la CCI Nesco d'Azur, vous le savez, est à vos côtés au quotidien pour vous accompagner. Je vous souhaite une très très bonne journée, beaucoup de travail, beaucoup d'échanges. Et merci de votre présence aussi nombreuse ce matin. Bonne journée. Merci. Merci. Jean-Bernard, c'est à toi. Merci. Jean-Pierre, Monsieur le Président, merci pour cet accueil. Marina, merci pour la co-organisation que nous avons faite depuis des mois et des mois, parce que c'est un lourd travail. Donc un partenariat fort avec la Chambre de Commerce et d'Industrie. J'essaie de l'avoir mieux en face de moi, voilà. Donc la concrétisation aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer un petit peu en deux mots d'abord ce qu'est l'agenda d'aujourd'hui. Donc vous l'avez vu sur Internet. Merci. Donc vous venez d'écouter le discours de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Azur. On va rapidement vous parler un petit peu de qui nous sommes au niveau de Télécom Valley, en particulier de la commission M-Tourisme de Télécom Valley. Et puis démarrage des retours d'expérience, puisque le principe de ces journées, c'est de vous donner la parole pour expliquer ce que vous avez pu faire sur la thématique de la journée. Donc nous commencerons par Patrick Divergé, ici présent, directeur informatique et logistique d'Antibes. Michel Robineau, président de Carthévième, ici présent également, et sur lequel vous pourrez marcher dessus. Non, pas sur lui, sur le son tapis. Il a un tapis connecté qui sera présenté là-bas. Grégoire Chailleux, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Je vous rappelle, il n'y a pas de grève des transports, mais les gens pensent qu'il y a une grève des transports, donc ils ont pris la voiture, donc ça bouchonne. À Nice, il n'y a pas de grève de transport. Laurent Gome, qui nous parlera de ce qu'ils font au niveau du Ziegobel Market. Ensuite, it will be in English, but all of you speak English without any problem, because you are in tourism. And so we have Paola Pizzano. Il n'y a pas de grève des transports, mais elle parle en anglais et italien, pas français, donc elle sera en anglais. Donc, le maire adjoint en charge de l'innovation de la ville de Turin. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe un petit peu en dehors aussi de chez nous. Les stands, vous aurez des stands qui sont là où ce sera le buffet, enfin à côté, donc dans l'atrium de la chambre de commerce. Et donc, ce sera l'occasion de voir quelques PME qui ont des solutions innovantes à vous montrer. Ils se présenteront quelques minutes ici pour que vous sachiez où ils sont et ensuite, vous irez les voir. Et l'après-midi ? Et donc, l'après-midi, cette fois-ci, on ira Hablamos Español, ahora, con la ciudad de Cataluña. Ah non, en fait, les Catalans ne parlent pas l'espagnol, ils parlent catalan. Enfin bon, je ne parle politique. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais donc, nous aurons le pôle technologique de Catalogne qui viendra également parler de leur projet. Ce sera encore en anglais. Ensuite, souvent, le point d'orgue de la journée, c'est la table ronde qui sera animée par Laurence Bottero, que certains d'entre vous connaissent certainement. Puisque c'est la rédactrice en chef de la tribune pour rentrer à la Côte d'Azur, qui n'est pas encore là, mais qui doit arriver. Et tout un panel avec à la fois des spécialistes du droit, Sabi Hamid, avocat, des responsables de l'AOT en Italie. Michel Chevillon, qui est le vice-président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie en charge du tourisme. Vous m'entendez ou pas ? D'accord, comme j'ai laissé à bouche. Vangelis Panotis, qui est un consulteur en un cabinet très connu dans tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Jean-David Collard, qui n'est pas encore arrivé, mais un de ses collègues, qui est là, j'ai vu, qui est une PME. Et Julien Clos, qui n'est pas encore arrivé non plus, qui est responsable d'une des parties d'Amadeus dans l'innovation. Donc vous voyez, vous aurez des avocats, des responsables, un panel assez large avec leur vision complémentaire sur le tourisme animé par Laurence Bottero. Ensuite, un point Europe sur les projets européens. Pascal, qui n'est pas encore arrivé, mais il sera là tout à l'heure. Gaëtan Ray, de l'université. Moi-même, je vous parlerai de récatourisme. Et Nadège, qui est debout, je ne sais pas pourquoi elle reste debout, mais elle a envie d'être debout, qui nous parlera de projets européens au niveau de la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Nadine Tournois, qui est la directrice de l'IAE à Nice, viendra en tant que grand témoin. Donc c'est une vision, c'est facile, d'une économiste, parce qu'elle représente plutôt l'usage de la techno. Là, c'est une économiste qui donnera sa vision. Et la clôture sera faite par Jennifer Salbarboza, qui est la présidente de la commission de tourisme de la région PACA. Pendant ce temps-là, oui, vas-y. Bon, alors, avant de parler de la commission, pour parler de tout ce qui est tweet et autres. Certains d'entre vous ont déjà commencé à tweeter. Voilà, il est là. Donc, il y aura un concours de tweet comme l'année dernière. Un étudiant du master de e-tourisme a gagné le concours de tweet, d'ailleurs. Et donc, le tweet, le hashtag aujourd'hui, c'est hashtag M-Tourisme-D-2017. Et puis, il y a un quiz qui devrait être lancé concernant des questions ayant lieu à ce qui sera présenté aujourd'hui. Donc, si tu peux revenir, tweetez, allez-y. D'ailleurs, certains, j'ai déjà vu des tweets. Bon, moi, je twitterais peu. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je suis limité, mais bon, c'est comme ça. Donc, la commission M-Tourisme de Télécom Valais, rapidement, depuis l'an 2000, nous avons créé, déposé la marque M-Tourisme. Donc, quand vous utilisez le mot M-Tourisme, vous devez nous demander l'autorisation de l'utiliser. On ne se sert pas de cette demande-là, mais pour information, à l'époque, il n'y avait pas de mobile. Donc, c'était un concept de tourisme en mobilité. J'ai organisé, avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie, déjà à l'époque, 8 éditions de Tourisme Award qui étaient là pour l'innovation dans le tourisme. Et puis, donc, j'ai lancé la commission M-Tourisme pour qu'on puisse se réunir et toutes les semaines, réservées aux professionnels, désolé pour les étudiants, réservées aux professionnels, une fois par mois, par toutes les semaines. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, nous faisons des commissions M-Tourisme pour échanger nos compétences, nos projets, notre matchmaking. Ensuite, les journées M-Tourisme, c'est la septième aujourd'hui. On a fait des thématiques sur... Tu peux rentrer. Tu peux rentrer, Daniel. Là, on est exposé, on descend tout à l'heure. Donc, on a fait le ticket de développement durable, l'open data au service du tourisme, le smart tourism, handicap et tourisme au service, donc avec le numérique, le big data. L'année dernière, c'était collaborative tourism et donc cette année, sur l'internet des objets. Trois livres blancs ont été faits à cette occasion-là. Deux sont téléchargeables sur notre site, pour ceux qui sont intéressés sur l'open data et autres. Et ce sont des livres blancs qui ont fait... qui ont une valeur nationale, puisque des entités nationales s'en sont procurées, s'en sont emparées pour valoriser l'open data au niveau du tourisme. Voilà. Et puis aujourd'hui, la septième journée sur l'internet des objets que nous démarrons. Les personnes viennent d'arriver. Évelyne, tu as une place qui t'es réservée là-devant. Donc aujourd'hui, nous démarrons avec des tweets. Non, avec la suite des opérations, mais Laetitia, s'il peut passer au suivant. Donc vous avez le tweet, les tweets sont là, là-bas. Si vous oubliez les tweets, ils sont indiqués là-bas. Il y a aussi le Wi-Fi pour ceux qui en auraient besoin. Mais globalement, vous n'aurez pas besoin du Wi-Fi, puisque pour tweeter, votre téléphone suffira et que vous restez avec nous et non pas sur Internet. Donc grosso modo, mais il y a quand même un accès Wi-Fi. Voilà, donc nous allons entamer la partie retour d'expérience. Donc vous disiez, Patrick, Michel, Grégoire va arriver, Laurent, Paola qui viendra. Et en début d'après-midi, Isar Canemérez.